Salut ! Est-ce que vous saviez que la Joconde était absente du Louvre pendant 6 ans ? Eh oui ! Et je ne vous parle pas du fameux vol qui a eu lieu au début du XXe siècle. Non, c'est encore une autre histoire. Je m'appelle Olga Popova, je suis docteur en histoire de l'art et c'est ma série Art Pressé. Cette histoire s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant le début de la guerre, le Louvre a dressé une liste de 50 œuvres les plus précieuses qu'on devait évacuer au moindre danger qui menacerait la capitale française. Ces œuvres ont été marquées avec deux pastilles rouges sur le côté et la Joconde, qui bien évidemment faisait partie de la liste, était marquée avec trois pastilles, ce qui montrait son importance. En 1939, au début de la guerre, ces œuvres ainsi que d'autres ont été évacuées du Louvre, direction le château de Chambord. Cette opération a été dirigée par Pierre Schömer, qui était un conservateur français et qui s'est déjà démarqué pendant la guerre d'Espagne en 1939, quand il évacuait les œuvres d'art du musée de Prado. Pierre Schömer a écrit à l'essai des notes qui ont été publiées à titre posthume. Ces notes s'appellent aujourd'hui « Sauvez la Joconde », mais bien évidemment, il s'agit également de sauver d'autres œuvres d'art pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà ce qu'il écrivait à propos de cette évacuation vers Chambord. À Chambord, s'il y a des volets, il n'y a pas de fenêtres. S'il y a des fenêtres, elles ne se ferment pas. Et si vous demandez de vous apporter les clés de la porte d'entrée, on vous apporte un trousseau avec 400 clés rouillées. Essayez d'en trouver une bonne. Bref, on comprend qu'aujourd'hui, Chambord est en très bon état, parce que c'est un lieu touristique, mais visiblement, à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais néanmoins, les œuvres partent là-bas et la Joconde se trouve dans sa caisse en bois et elle porte le numéro MNLP numéro 0. Alors voilà, c'était son numéro d'inventaire, l'œuvre numéro 0. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Là, en 2020, pendant l'exposition Léonard de Vinci au Louvre, la Joconde n'était pas descendue dans la salle d'exposition, elle est restée à l'étage. Et quand on la déplace à l'intérieur du musée, comme elle est très fragile, on la déplace dans une boîte où on maintient le taux d'humidité, la température, toujours à niveau. Imaginez-vous, il n'était pas question de faire ça en 1939, c'était beaucoup plus simple. Donc, les œuvres arrivent au château de Chambord, mais ils n'y restent pas longtemps et c'est là où commencent leur aventure française durant les années de guerre. Ils repartent vers la Normandie, redescendent vers Chambord, puis la direction le sud. Ils arrivent dans l'abbaye Loggio, qui se trouve dans l'Aveyron. À l'époque, l'abbaye appartient à une vieille famille aristocratique française, la famille Ducsel. Et l'un des membres de cette famille, Guillaume Ducsel, fait partie de la résistance. Alors, malheureusement, ça s'est mal fini, puisqu'en 1944, il a été déporté dans un camp de concentration où il a fini sa vie. Après l'abbaye Loggio, la direction du musée d'Ingras-Monteban. Et après Monteban, la dernière destination, le château de Montal, qui se trouve dans le Lot. Alors, voilà un endroit bien perdu dans la nature, très éloigné. Le château est en pierre, donc il n'y a pas de crainte d'incendie. Un lieu parfait pour passer le reste de la guerre. Mais même là, il y a eu une petite aventure. En fait, les conservateurs qui étaient en charge de garder, de veiller sur les œuvres, ont eu peur à un moment d'être bombardés et d'être bombardés par les alliés. Alors, ils sont sortis dans un champ près du château et ils ont écrit avec des grandes lettres. Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour le faire. Peut-être qu'ils ont utilisé des grandes pierres pour mettre ces lettres. Ils ont écrit Musée du Louvre. Comme ça, le château ne risquait pas d'être endommagé par les alliés. Et la Joconde, avec les autres tableaux et les autres œuvres, rentre à Paris en juin 1945 après cette longue, mais longue absence. J'espère que vous avez trouvé cette histoire intéressante. Si oui, mettez un like. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501